Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve sur Métain Tier 0, on continue le pillage ici, une fusée éclairante, ok, de la ferrée courante. Je crois que ça j'avais eu... Alors je pense que l'arme silencieuse qu'on a récupérée pour Bormin, je vais la donner à Dux et on va l'améliorer au niveau 2. En fait je pense que l'arbalète, on va plus la garder très très longtemps en réalité. On verra quand on retournera à l'arche mais... Parce qu'il y a deux munitions possibles dans le... Comment dire, dans le fusil silencieux que je viens de récupérer. Il y a un boucher là-bas, tandis que l'arbalète c'est juste un tir. Donc j'ai plus trop envie de l'améliorer celle-là, on verra. Pour l'instant je n'ai que trois armes silencieuses donc... Éventuellement j'ai envie de les garder toutes les trois. Je pense que je peux aller tout de suite dessus. On fera le point quand on ira à l'arche. Nighty night ! Tu l'as fait bien ! Level up ! Alors les mutations, on a six points pour Dux, on attend un septième pour les ailes de papillons. Selma on va attendre. Et Bormin on a cinq points, on va prendre la charge du sanglier. Ça assomme les ennemis pendant un tour et ça peut détruire les abris donc c'est... Très utile, je pense. Dans un avenir plus ou moins proche, on va également essayer d'aller explorer le chemin de fer. Puisque j'avais une note d'une traqueuse me disant qu'il y avait du butin là-bas, une arme peut-être. Moi j'avais l'impression que c'était un fer à souder mais... Je ne suis pas trop sûr que ce soit vraiment utile. A priori logiquement, si elle me l'indique, c'est quand même que c'est quelque chose de bien. Donc on verra. Attendez... Je crois que... J'ai oublié mes compagnons déjà. Je pense qu'on a tout looté ici, vous me dites si je me trompe... Oh c'est quoi ça ? Oh cool, le testeur de fruits, j'ai failli passer à côté. Je l'avais récupéré en plus la première fois. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai entendu parler de fruits... C'est quoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose de rapport à quelqu'un qui a besoin d'un test de fruits ? Tu l'aimes ou tu l'aimes à un bozo de tête. Un bozo comme toi. Je devais encore juste regarder devant la cabane. Ou derrière la cabane plutôt s'il n'y avait pas un petit truc à récupérer. Donc on va retourner là. Et ensuite on avancera vers la suite. Ou alors je veux aller voir un petit peu le chemin de fer, je ne sais pas encore. Les ennemis sont au niveau 25 là-bas. J'arrive bien à voir le niveau des prochains ennemis pour voir un petit peu où on se situe. Et décider alors si je peux aller explorer. Maintenant on peut explorer en essayant d'éviter les ennemis. Et trouver peut-être ce fameux objet sans déclencher d'ennemis. C'est sûrement possible, enfin peut-être possible, j'en sais rien. On va voir comment tout ça est mis. Il n'y avait rien ? Euh non, il n'y avait rien. Du tout. Ok, on va revenir à l'arche. Et on va revenir à l'arche peut-être tout de suite quand même. Euh... Niveau 25. On va filer l'artefact au bar, on va commencer par ça. Plus un point de dégât de feu par tour pour les Grog Molotov, pas mal hein. De toute façon on doit passer par là. Les nouveaux objets dans la boutique d'Iridia. Alors on a des nouveaux medikit. On a l'oeil des anciens 10% de chance de coup critique en plus. 30% à la portée de l'arme pour l'oeil vert, ce qui est pas mal du tout. Une armure pyro pour se protéger des dégâts de feu. Grenade AMP pour désactiver les ennemis robotisés. Maintenant il y a toujours le flingue maison que j'ai pas pris. Il a dégâts 5 de base. Donc il peut monter à 7 j'imagine. Avec une très bonne portée. C'est très tentant de le prendre. Maintenant ça va pas changer non plus complètement ma vie. J'aurais bien envie d'attendre un petit peu. Tant de la prochaine fois. Si tu veux quelque chose, parlez-moi. Dux il a l'arbalète, donc elle est niveau 2, elle fait 5 de dégâts. Portée 10. Tandis que le flingue que j'ai trouvé, le pistolet flégette, Mimir. Dégâts 4, mais il montera à 5 au niveau 2. Portée 10 aussi. Mais 2 munitions en stock, c'est quand même... Je vais dépenser 30, je pense, pour l'améliorer. Pour le mettre à Dux. Non, après j'aimerais bien améliorer un peu les armes qui font un petit peu plus de dégâts aussi. Genre le tromblon, il est toujours que de niveau 1. Mais pour Bormin, ça serait vraiment bien de le mettre au niveau 2. On verra, je n'ai pas de module à installer. Ici, on a le module... Un dégât critique supplémentaire, oui ça on va l'enlever par contre. Je vais du coup le mettre ici. Voilà. Ah les pièces d'armes, c'est tellement rare. On souhaite je vais là, soit on essaie de terminer encore la grande route avant les tunnels, avant d'aller jeter un petit coup d'oeil. Je suis curieux, j'ai envie d'aller déjà jeter un petit coup d'oeil. On va faire un petit peu d'explos, juste pour voir un petit peu le... Le nombre de points de vie de ses ennemis. Je suis curieux. C'était par là en fait. Et les fusils éclairants sont très pratiques pour éclairer les ennemis et les rendre plus faciles à toucher. Alors... Le serpent de fer, oui. Et elle, elle me disait que c'était à l'ouest du serpent de fer la carte que l'on pourrait trouver... Peut-être ici du coup. Si je peux aller par là, j'irai par là. On va suivre un petit peu la route pour le moment. Il n'y a qu'une sortie ? C'est bizarre, comment est-ce qu'on va là alors ? Une auto-frappée. Où... C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. C'est rapide. par les fangs d'un Zonedogue. Ouh... On va grimper sur le toit du train pour voir. Normalement les chiens ne pourront pas m'y suivre si jamais on les trouve ici. Mais c'est toujours bien. J'ai l'impression d'être ici. Allez-y. Un tas de ghouls se trouvent dans un camp à l'endroit de ces boxes de metal. Dommage, Zonedogue ! Ils étaient plus petits dans les anciens, plus dommages aussi. Nous avons les armes ! Zonedogue, colonel ! Les armes, les armes, les armes ! Nous sommes les kings de la zone. Pas eux ! Alors, allez à la Zonedogue et dis-le à l'autre côté. Vous voulez être écrite comme un chien ? C'est pas de mon niveau, là, pour moi. Allez-y ! Oui, oui, fais-le ! Allez-y ! Dommage ! C'est pas de mon niveau. Dommage. Vous pourrez regarder pour looter un peu, mais... Je pense qu'on va continuer normalement. Et du coup, on va revenir à la cabane de Hamon, ou juste à côté, dans la grande route. C'est pas grave. Au moins, pas de regrets. Alors, je pourrais essayer de, voilà, de récupérer un max de butins en infiltration, mais on perdrait beaucoup de temps. Je préfère essayer d'avancer normalement pour l'instant. Alors, j'avais dit qu'on changerait les armes, donc... Ça, c'est bon. On va les mettre en armes secondaires, si jamais on a besoin de backup pour infiltrer. Et ici... On va mettre ça. Je me demande comment je vais m'en tirer contre... Parce qu'en normal, j'avais déjà eu vraiment dur. Il y aura intérêt à être vraiment prêt pour ce combat-là. Ça me fait un peu peur. Ok. Alors, je vais sauver. On a un boucher qui a huit points de viscère, on peut se le faire tout de suite. Pas besoin d'attendre. Je crois pas qu'il sera dans le cercle d'un autre de ses copains. Apparemment, non. On peut y aller. Euh, ça aurait été bien d'avoir 100%. C'est pas grave, on a encore Bormine. C'est bon. Alors, on a un ennemi en haut, là. Vous voyez, on a le robot infirmier qui n'est pas une cible principale. Puisqu'en plus, il a beaucoup de points de vie et de l'armure. On ne saura pas l'éliminer tout de suite. On en a un qui se balade, là derrière. Non, c'est le chasseur en haut. 16 points de vie. C'est le problème, c'est qu'avec tout mon armement actuel, je n'atteins pas les 16 points de vie en infiltration. Donc, à moins de taper un critique, on n'arrivera pas à infiltrer. Le chasseur, c'est pareil. Et le chaman, c'est pareil. Si vous pouvez prendre la position haute, c'est pas mal. Mais il n'y a pas de couvert plein, apparemment. Si vous pouvez tuer le chaman ici... Ici, on est bien parce qu'on a deux gros véhicules pour nous cacher. Le seul truc, c'est qu'on a... Je n'ai pas de chance de le toucher, forcément. Et on a une chance sur 4, si on le touche, de faire un critique et donc de faire 7 de dégâts au lieu de 5. Moi, je dis que ça se tente. Au pire, on n'élimine pas ce tour-ci. Mais on prend un engagement au moins, on est bien positionné. Bon, déjà, on a touché. Rien critique, hein. Si on ne fait pas de critique, il va donner l'alerte au tour prochain, mais... Ah, j'ai pas besoin de critique, mais... Alors, soit je fais ça, et sans critique, si je le touche, au moins, il est éliminé. Pour être une bonne... On va donner l'alerte, mais au moins, on commence bien en ayant éliminé un ennemi. Ou alors... Je fais ceci, et si jamais j'ai un critique, je l'élimine silencieusement. Je trouve que ça fait beaucoup de ci. Alors que si je vais là, je suis sûr de le toucher. Evidemment, après, le chasseur, là, il va m'en mettre plein à la tronche. C'est un peu embêtant. Je pense que je ferais mieux de rester ici et de tenter le coup de... de la furtivité, on sait jamais. Ça parait quand même très peu probable. Là, j'ai 50% de chance de toucher seulement. Et on est sûr de donner l'alerte. 75% de chance de toucher avec un peu de chance en plus, je fais un critique. J'hésite. On va le faire, on va tenter ça. Ok. On va voir comment il va réagir. Il a une arme, il a une espèce de... Il se replie. Ça ne m'arrange pas spécialement. Ah merde ! Il aurait mieux joué. Alors ça, si j'avais su, j'aurais joué la sécurité et je n'aurais pas... J'aurais joué les 100% de dégâts. Ok. Bon. Enfin, je dis bon, mais c'est pas très bon. Absolument qu'on empêche tout ce groupe de bouger et qu'on leur balance un... Idéalement également un molotov. J'ai que des fumigènes avec lui. Là, j'ai un molotov, mais ça va mettre fin au tour. Alors lui, il a un molotov. Ça va mettre fin à son tour. Il faudrait bien qu'il bouge avant. Peut-être pour se mettre... À l'endroit où il sera plus à l'heure... Ah, je pense que je vais quand même rester ici. Malgré tout. On va attirer les tirs sur lui. C'est peut-être pas plus mal. Absolument terminé le chaman avec le cocktail molotov, évidemment. Je vais pas pouvoir toucher les 4. Dommage. C'est vrai, c'est quand même un peu dégueulasse. Il a attiré 3 ennemis, quoi. C'est vraiment... Donc, il faut vraiment les éliminer en premier, les chamanes. Alors, on me dit que ça va pas terminer le tour. On va essayer, voir. On me souvient plus. Effectivement, ça termine pas le tour. Ça, c'est cool. On va essayer de buter... Du coup, on va essayer de faire un peu de dégâts à celui-là. Tout en restant en abri plein. Pas besoin de bouger, là. Alors, Dux, on a une fumigène éventuellement. Je pourrais protéger Bormine si je le sentais comme ça. Ça pourrait être pas mal. Sinon, le boucher, là, il va prendre quand même cher. Ou alors, je peux éliminer le maraudeur qui, lui, n'est pas en feu. Et donc, ce serait une bonne chose. Le robot, il va essayer de faire le tour pour soigner ses copains. Il va ici, déjà. Ça m'arrange vraiment pas. Ça m'arrange vraiment pas. Oh, il s'est mis en Overwatch. Alors, la charge. Quand même, c'est que là, on est beaucoup trop loin. Je pourrais mettre ça et courir là pour tirer sur lui. On va pas le tuer. On va être un peu embêté. Il faudrait vraiment que j'élimine... J'ai encore une grenade à main. Sinon, si je veux éliminer cela plus vite. Honnêtement, ce serait peut-être pas de mauvaises idées. Je vais bouger ici. Avec le feu, ils vont se faire tuer au tour prochain. Donc, il ne faut plus s'en soucier. Je peux très bien bouger ici en couvert plein. On n'a plus de munitions dans l'arme et je peux mettre celle-là. 25% chez 50%. Il faut bouger. C'est pas énorme, mais... On va prendre ça. Loupé. Alors, reste Selma. Pas de munitions. En fait, on va recharger. Pas dans le champ de vision. On va bouger. On va venir ici. On sera pas mal là. C'est qu'un petit boucher, il n'a pas tous ses points de vie. Donc ça, c'est pas trop grave. Le chasseur, il est loin. Lui, il était pas bien mis sur position. Ok. Calme-toi, mon gars. Ce n'est pas joué. Bon, il n'y a pas d'Overwatch. C'est déjà une bonne chose. On peut de nouveau fixer les gens si on veut. C'est une bonne chose aussi. Je peux fixer ces deux-là, les empêcher de bouger si je veux. Ils ont beaucoup de points de vie. C'est ça qui est vraiment pénible. C'est vraiment trop de points de vie. Alors, on pourrait s'éloigner des chasseurs qui sont à gauche parce qu'il n'y a pas d'Overwatch. Je pense qu'on va le faire. Il faut que je vois exactement comment. Mais Bormin, j'aurais bien envie de le... De faire un run and gun. De l'exposer un petit peu, mais... Ça, c'est même d'exposer beaucoup, en fait. De toute façon, je veux faire ça. Maintenant, où est-ce que je vais le mettre ? Le problème, c'est d'avoir du couvert plein. Je pense que... Au moins, là, j'ai un demi-couvert. Ou alors, je le mets là en me disant, je le mets là, il ne saura pas où se mettre, peut-être, si j'arrive à bien me positionner. Je vais le faire. Et au moins, ça me donne un bon coup dessus. On va essayer encore de travailler dessus tout en bougeant. Bon, il y a le boucher là aussi. Ça, c'est embêtant. Je vais être obligé de le dégager. Ce qu'on va faire, c'est que comme on l'a mis dans une position qui l'embête un petit peu, on va le fixer. On va fixer ces deux-là. Comme ça, Bormin est en couvert plein par rapport à lui, c'est sûr. Et maintenant, moi, ici... Pour le boucher, on va garder ça pour Dux, je pense. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Je me mets là. Dans le champ de vision. Ça ne va pas être si facile avec Dux, en fait. Je pourrais me mettre là, mais alors... Le chasseur là va me tirer dessus dans le dos. Ce qui n'est pas du tout souhaitable, on est bien d'accord. Je pense qu'on va se faire attaquer par le boucher et que je n'aurais pas trop le choix. Là, c'est vide malheureusement. Ou alors, je tente le coup de me mettre là en me disant que le chasseur, il n'arrivera pas à se mettre dans mon champ de me tirer dessus, en fait. Il y a l'autre qui va me tirer dessus. Ou alors, je sprint et tant pis. Revoyons un petit peu ce que je peux faire avec elle. Ou alors, je me mets en tour de couverture et s'il s'approche, on le dégomme du coup. On va tenter ça. S'il vient au contact, on peut espérer que le tir de couverture l'empêche de m'aligner. On va jouer ça comme ça. Et alors ici, je vais me repositionner avec Dux, je pense. Pour me mettre là. Et au moins, on s'éloigne de l'autre là-bas au bout. Il est très loin à se pourrir. Toucher à chaque fois. Bon. Ça aurait pu être pire. Il va falloir soigner tout le monde. C'est un peu embêtant. Je peux pas me permettre de dépenser 3 medikit à chaque combat. Et encore, c'est pas fini. 75%. On va monter à 100 en mettant juste à côté. Avec Bormin, je peux le terminer. Ces deux-là, ils sont très bien positionnés maintenant. Selma, elle, un peu plus embêtant. Lui, il est très très loin maintenant. On va se regrouper par là. Je vais me mettre là. Je serai bien. Je vais sprinter là. Dommage pour l'erreur sur le chaman. Mais je savais pas qu'il invoquerait autant de gars. 3 gus, c'est trop énorme. On m'a vraiment fait beaucoup de tort. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup beaucoup. C'est bon, c'est pas mal. Rien que le fait de le repousser, ça empêche de soigner. Ok. L'un d'entre nous est sous. Alors, je pense que... Si je vais par là... Il saura pas me tirer dessus, mais j'en suis pas non plus sûr. J'ai 50% de chances de le toucher sans bouger, ce qui est pas mal. Votre intérêt à pas bouger. Et à tenter de le tirer dessus. Par contre, maintenant, il est plutôt bien positionné. Ah ! Ah ! Voilà, on peut charger sur door. Ça, évidemment, qu'il ne reste plus qu'un, c'est top. Il est assommé donc je suis tranquille. Pour l'hémorragie c'est pas grave de toute façon, je veux dire, on va devoir soigner les trois. Bon, c'était une bonne, une bonne leçon là, par contre tout ça m'aura coûté trois medikits, ça peut pas se reproduire ce genre de truc donc les chamans faut les buter tout de suite. Faut pas prendre de risques en se disant on va peut-être pouvoir faire une une infiltration sur eux et ne pas commencer le combat avec les autres. Il vaut enclencher le combat avec les autres et au moins terminer le chamans. Après ce sera pas toujours possible, il y en aura peut-être plusieurs ou il y aura d'autres raisons qui feront qu'eux sera pas possible mais si on peut éviter c'est mieux hein. Alors pas de butin ? Je pense que j'ai tout vu. Dur dur, je pourrais recharger mais là je vais quand même pas recharger ça n'a pas été si mal que ça, ça n'a pas été bien c'est clair mais... Trois medikits dans les dents c'est dur. C'est très très dur. Et en plus j'ai utilisé pas mal de... Un molotov et une grenade à main si je me trompe pas. C'est beaucoup trop. Bon j'espère que ça ne nous portera pas trop préjudice, on va arrêter ici pour cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne continuation, on se retrouve bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501